Je vais vous dire que la commission administrative est l'Assemblée nationale ou le syndicat. Dans cette commission, il est le plus important. C'est ce que vous savez, le thème que vous retenez de la commission est que le comportement de l'école après la COVID-19. Donc, nous devons nous réorienter sur notre école pour qu'après la COVID-19, il puisse être une école performante. Pour qu'après la COVID-19, il n'y avait qu'une bonne chose pour nous. Parce qu'il devait nous tirer des leçons. Mais il faut que l'école soit faible. C'est une école de l'élémentaire au moins secondaire jusqu'au niveau supérieur. Parce que quand il y a un virus, il a fait le tour du monde. Il a fait tout le monde. Mais parce que tout simplement, ce que vous savez, c'est une recherche scientifique. Et l'école, il ne peut pas l'écrire mais il a fait un moment où il a fait l'investissement. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, si l'école n'a pas été arrêté, il ne doit pas être arrêté. C'est ce qu'il a fait, mais je crois que le virus n'a pas été arrêté pour trouver la solution. Il ne peut pas l'anéantir. Un aspect, c'est sûr que le mode d'enseignement qu'on a créé. Vous savez, vous êtes venu à prendre des enfants dans une salle de classe. Vous êtes venu à un professeur ou à un autre. Le mode, il faut évoluer. C'est ce qu'il a évolué. C'est ce qu'il a fait. Nous sommes les plus ennemis dans la technique et dans la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à partir de ce qu'on parle d'e-learning mais nous pouvons donner l'enseignement et l'apprentissage le plus correctement du monde. Mais j'ai aussi la commission administrative pour parler syndicalisme. Et nous, en tant que syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous sommes contents de ce qu'on parle du gouvernement du Sénégal et du protocole d'accord qui a été hâtiment avec eux depuis avril 2018. Nous parlons surtout des réunis. Et le protocole d'accord, la reprise des activités du monitoring. Ils devraient le faire en termes de comportement citoyen responsable et patriotique. Nous l'avons tout à l'heure. Ce qu'on attend, c'est que le gouvernement du Sénégal aussi, nous suivons. Et nous suivons, c'est que nous convoquons très rapidement le monitoring des accords. Regardez le protocole d'accord, ce qu'on va exécuter et ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Je crois que c'est ce qu'il faut faire en urgences. Terminé par dire aussi que Dembe, nous avons fait la fête du travail. Nous, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, profitons de la fête du Dembe parce qu'on a appris la convention nationale des femmes. Mais c'est ce qu'on a fait. Non seulement mobilisation, mais le mémorandum que vous connaissez, nous présentons le mémorandum. et nous le défendons dans le gouvernement du Sénégal. Il y a des points de vue. Vous savez que le mariage qui est à Dakar, qui lui servait à la fête, cela ne peut pas apporter quelque chose efficace, pédagogiquement parlant. C'est ce qu'on a dit, c'est le rapprochement de conjoint. Il faut nous délouer l'automaticité du rapprochement de conjoint. Parce que c'est un rendement pédagogique qui est le plus important. Un autre aspect, c'est qu'on a une période de maternité. Le congé de maternité est tout dit. Et ensuite, il faut qu'on regarde dans les écoliers, parce qu'il faut aménager des espaciers et qu'il faut permettre que les filles, vous connaissez qu'il y a des filles, mais qu'il n'y a pas de temps en temps. Bref, il y a des préoccupations claires, qui sont normales, mais les familles sont posées à l'autre côté. Inch'Allah, il faut qu'ils prennent en charge. Il y a une très bonne responsabilité de notre central responsable du syndicat central. Mais il y a une très bonne responsabilité. qui ne s'interrompt pas sur eux. La centrale syndicale est la plus grande responsabilité. Il y a qu'un travail qui est capable. Il y a une très bonne responsabilité. On a fait le faire. Il y a un peu de temps. Il s'est passé. Il n'y a pas de temps à faire. Il s'est passé au président de la République. Il a dit qu'il est un cahier de doléances. Le président ne l'est pas capable. Il n'y a pas de temps. On pourrait reprendre la suite. On peut se donner. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on a fait un fast-track syndical. On n'a pas eu le droit. On a dit qu'on n'a pas eu le droit. Donc, on ne peut vraiment pas s'occuper la liste centrale. Il y a aussi, comme dit l'autre, qu'on a dit qu'on s'est formé au droit. Il faut que le gouvernement prenne le système de rémunération des agents de l'Etat. C'est ce qui concerne tous les travailleurs du Sénégal. C'est ce qui concerne les travailleurs du Sénégal. Parce qu'ils sont tous d'accord avec le système normal. Les enseignants, ils le disent. Mais les journalistes, ils le disent. Ils savent que c'est une période normale. Donc, c'est ce qui concerne nous tous. A partir de ce moment, il faudrait qu'on n'a pas eu le droit de développer le Sénégal. Si on n'a pas eu le système de rémunération équitable. Parce que vous voyez les inspecteurs du travail. Ils savent qu'il y a des conflits. Mais si on n'a pas eu le problème, ils ont eu le système de rémunération. Ils ont eu le système de rémunération. Ils peuvent permettre à ceux qui travaillent. Mais ils peuvent s'éteindre. Parce que maintenant, je vais vous parler. La croissance, ce n'est pas le bavardage politique. La croissance, elle est portée par des travailleurs. Ces travailleurs, si on n'a pas eu le système de rémunération, mais ils ont eu le système de rémunération. Et si on n'a pas eu le système de rémunération, ça revient dans les caisses de l'État. C'est ce que je veux dire. Cette formule, je crois que si on est centralisé, un rapport avec les syndicats d'ordre, comme les enseignants, je crois que si on n'a pas eu le système de rémunération, on n'a pas eu le système de rémunération. qui n'a pas eu le système de rémunération.